OUAH Bonjour, je suis content ! OUAW ! Qu'est-ce que vous savez en premier dans votre maison en feu ? Votre chien, votre femme, votre sœur ! Et votre enfant aussi, non ? Votre quoi ?! Et bah ce mec va être votre nouveau héros, voici Duffman ! Oui, le vrai Duffman est noir, et le temps... C'est en fait un alcoolique américain qui a visiblement perdu son décapsuleur. C'est dans un excès de bravoure que cet homme est retourné auprès des flammes pour récupérer son pack de bière. J'ai le gamin ! J'ai le gamin ! Oh non ! Et c'est moi ou ce mec ressemble à Eddy Malou ? Et vous ne connaissez pas Eddy Malou ? Bande de gros sac à m... Vous vous appelez comment ? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou ! Mais quand on sait que la plupart des super-héros ont vu le jour grâce à un événement traumatisant où ils ont laissé une partie de leur âme... Et s'ils n'avaient pas pu sauver ces bières ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La prochaine news nous vient d'un pays dont j'ai encore très peu parlé puisqu'il s'agit du Portugal. Et c'est ici qu'a eu lieu une exposition d'art contemporain ma foi bien originale ! Et moi, j'adore l'art contemporain ! Si si ! Bon, on va faire une liste des trucs les plus dégueux à exposer dans une galerie. Numéro 5, des restes de nourriture parce que c'est dégueulasse ! Numéro 4, des gros parce que c'est dégueulasse ! Numéro 3, des cadavres d'animaux ! Numéro 2, des excréments ! Et numéro 1, celui que vous attendez tous ! Je parle bien sûr de vos anus ! Le créateur de cette exposition appelée El Rodelculo, littéralement l'œil du cul, se porte en réel défenseur de la créativité et de la liberté d'expression. Ce qui est une bonne chose ! Mais par pitié, pourquoi des anus ? Pourquoi nous montrer le truc qu'on a le moins envie de voir dans sa vie ? Parce que vous êtes tous des trous ducs ! Culturellement parlant, on peut pas dire que ça ait un grand intérêt. Mais si on se penche un peu plus sur ses œuvres... Non, ne fais pas ça ! Bon bah alors, on en fait quoi de cette exposition ? On peut quand même pas la laisser comme ça ! Bon, et bien alors, essayons de l'embellir tout en restant dans le contexte ! T'es vraiment un enculé, hein ! Et la liberté d'expression, connard ! Non mais on est où, là ? Je crois qu'on a touché le fond. Non, attendez, non, attendez, c'est pas ce que je voulais... Prochaine news ! Et là, on rigole plus ! Une mère de 35 ans faisait quotidiennement voir des films à caractère pornographique à ses enfants âgés de 3, 5 et 8 ans. Et là, je m'insurge ! Comment une mère peut-elle être aussi irresponsable ? Ne lui a-t-on jamais dit qu'à cette heure, les enfants devraient être couchés ? Non mais ils vont avoir école le lendemain et... Ils vont être complètement crevés ! Non mais... N'importe quoi ! Franchement ! N'importe quoi ! Autre chose, je suis pas sûr que le type de film soit très bien adapté... J'me drôle ! Heureusement que ces gamins étaient suivis par les services sociaux ! On l'a échappé belle, hein ! Ah vous allez voir, on a une nouvelle thérapie révolutionnaire, hein ! Vos enfants vont devenir des anges et ça n'aura aucune répercussion sur leur vie plus tard, hein ! Prenez un bonbon ! Résultat, les gamins se retrouvent séparés dans 3 familles différentes ! Bien fait ! Gamin pourri gâté ! Et la phrase du jour nous vient du psychiatre Samuel Lepastier qui nous dit Cela nous choque ! Car nous avons du mal à imaginer qu'une mère ne soit pas entièrement dédiée à ses enfants ! C'est vrai qu'en ce moment, on peut avoir du mal à s'imaginer une chose pareille, hein ! La comparaison avec l'exposition d'Anus serait bien trop simple et celle-là je vous la laisse ! Regardez les enfants ! Ça c'est maman ! Et ça c'est papa ! Bizarrement les commentaires de cette vidéo sont bien moins drôles ! Je trouve que vous avez beaucoup moins le sens de l'humour d'un coup ! Hein ? Hein ? Quand dans l'un le top commentaire est La dernière photo est immonde ! Il reste encore quelques graines de sésame ! Et que dans l'autre c'est... Ah malheureusement cela ne me surprend pas... Je me dis que le trou du cul n'est pas vermis ! Et la liberté d'expression alors ! Cette mère voulait juste montrer à ses enfants à quel point elle les aime ! Euh... Je pense qu'il est temps de nous ramollir le cerveau ! Vous en avez marre d'être seul ! De ne pas sortir le week-end, de n'avoir aucun ami et de rester dans votre lit ! La solution ! C'est parti dans les réseaux sociaux ! Euh... ci-dessous si vous le souhaitez ! Je vous dis à très bientôt et profitez-en ! On vous dira pas tous les jours que vos culs ont de la valeur ! Mélissa, non, ne pleure pas ! Car pour moi, tu es la plus belle ! Tu me donnes des ailes ! Moi leur email, c'est ma hantise ! J'ai peur que ça coule sur ma chemise ! J'ai peur !